C'est trop le bordel ! Il y a un truc qui va s'en venir dans cette vidéo sur... On va y arriver ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme promis, aujourd'hui on va faire mon haul... solde ! En fait je vous montre qu'un sac, mais il y en a 3, mais les 3 c'est Sephora mais en fait tout ne vient pas de chez Sephora Il n'y a que ça qui vient de chez... enfin que ça, c'est le plus gros qui vient de chez Sephora, ensuite ça vient de chez Mariono pour ce qui est des boutiques et en dernier de chez... Ah bah ça commence bien ! Space & Cave Alors avant de commencer, petit bilan soldesque d'été 2000... Je savais que j'allais faire une connerie Soldesque d'été 2016 Écoutez, je suis plutôt contente, voire très contente J'ai pas trouvé qu'il y avait... alors en beauté hein J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de trucs mais qu'il y avait des beaux trucs, d'ailleurs il y a plusieurs choses que je voulais et que c'était trop cher, je voulais pas mettre autant pour ça etc... Et j'ai attendu et j'ai réussi à les avoir en solde à des prix carrément corrects Donc je suis assez contente de ce que j'ai trouvé Et dans ce qu'il y avait de disponible en solde, que ça soit chez Sephora ou chez Mariono Il n'y avait pas 50 millions de trucs Mais c'était plutôt des bons produits et bien soldés j'ai trouvé Puisque tout ce que j'ai trouvé au moins est à moins 30% Puisque moi je prends pas des soldes à moins 20% Vu qu'on en a tout le temps avec les cartes gold, je trouve que ça sert à rien Moins 30% c'est le minimum Mais j'ai trouvé des beaux produits à moins 30% Et je vous dirai au fur et à mesure ce que j'attendais ou pas Mais voilà, franchement je suis assez contente de ces soldes Donc je vais commencer par Space & K Puisque c'est là où j'attendais des bons trucs En fait j'ai fait un tour, j'ai trouvé des trucs pas mal Mais c'est pas là où j'attendais le plus de choses Alors ça, ça vient de chez BK Et ça me faisait quand même de l'oeil, j'avais envie de les tester J'ai dû les payer 10 livres, enfin ouais c'est ça, au lieu de 20, un truc comme ça Donc c'est les Beach Tint Lip Shimer Soufflé Crème tintante, scintillante, soufflée pour les lèvres Voilà, alors en fait ce qui me donnait très envie Je vais vous dire la vérité Parce que crème scintillante, je suis pas très sûre Mais en fait c'est leur corps, là on voit la matière là Qui est donc torsadée Donc là par exemple c'est Raspberry et Opal Et là c'est Fig et Topaz Sachant que je crois que Opal et Topaz c'est leurs highlighters Vous savez super, alors les highlighters BK quoi Donc ils sont mixés avec une autre couleur Donc je les ai pas ouverts, je vais swatcher ça avec vous Je vais les découvrir avec vous Donc vous voyez on appuie là Ça sort par là, l'embout est en silicone souple Donc ça c'est bien On voit la matière qui monte, je sais pas si vous allez la voir Hop, encore un peu, voilà Donc ça arrive Ah ouais donc en fait c'est vraiment Fig Non pas Fig pardon, Raspberry, c'est l'autre Fig Mélangé avec Topaz, on voit bien, je sais pas si vous allez voir Mais on voit bien les deux couleurs Et ensuite vous les mixez, vous les mélangez Et ça fait, ça sent super bon Ça sent bon, et ça fait une couleur assez sympa Franchement c'est vraiment une crème Ça a l'air d'être très agréable Donc tout ça je vous en reparlerai Peut-être sur ceux-là je vous ferai un Monday's Lipstick Parce qu'il y en a 5 ou 6 teintes disponibles Et donc celui-là c'est le Fig et Topaz Ça m'éclate J'adore les packagings comme ça D'ailleurs Je sais pas si vous avez vu le Monday's Lipstick d'hier Mais le packaging était comme ça Et c'est trop cool, c'est trop pratique Bon là le fait que ça soit un embout en silicone C'est bien parce que Pour les bactéries et tout Au moins vous pouvez facilement le nettoyer Donc ça c'est cool Vous savez ce que j'ai pas fait ? J'ai pas pris de mouchoir ou de coton pour démaquiller Et bah non, ça va être pratique Voilà donc là c'est déjà beaucoup plus gold On le voit dans le corps de toute façon Mais c'est un joli nude beige Franchement je suis bien contente de ces deux petits trucs là Qui vont être bien sympas cet été Mais puis même pas que cet été d'ailleurs Je dis cet été parce qu'il s'appelle Beach Tint Mais voilà Non franchement c'est pratique, c'est joli C'est classe Ça sent bon, ça a l'air agréable Mais on en reparlera Ensuite, alors ça fait des années et des années et des années Que je veux un produit Kevin au coin Il y a des marques comme ça Vous voulez avoir un produit de la marque Vous savez pas trop quoi prendre et tout Aux Etats-Unis en fait j'avais tellement de choses que je voulais Bah encore une fois j'avais laissé passer En me disant bah tu prendras une autre fois Comme pour l'instant je vais pas y retourner Tout de suite, tout de suite L'autre fois Voilà Et donc là j'ai vu en solde Et c'était tellement mignon que bah voilà J'ai craqué Donc c'est le The Contour Book The Art of Sculpting and Defining Le livre du contour, l'art de la sculpture et définition Voilà Qui contient 6 ombres Donc c'est des miniatures Et vous allez voir c'est trop chou Donc vous enlevez ça C'est hyper bien présenté Donc ça se présente effectivement sous forme de livre Si vous avez vu ma vidéo sur mes plus belles items make-up Bah vous savez que Voilà j'adore quand ça se présente en forme de livre Et en fait vous ouvrez Et déjà vous avez des tutos pour le visage Des tutos pour les yeux Et Ici Voilà Normalement ça ça va là C'est les noms des produits Vous avez les 6 petits produits Donc c'est petit mais franchement Voilà Vous avez Un Une Poudre sculptante Donc je crois que c'est ça son bronzer Que je voulais essayer Sculpteur Plutôt pardon Un highlighter Donc ça c'est pour le visage Ça c'est des ombres Mais Vous pouvez tout utiliser partout Et ces 3 là sont aussi faites pour les sourcils Ça c'est pour accentuer Et c'est un highlighter Highlighter Donc ces 3 là sont aussi pour les sourcils Ça c'est pour les yeux aussi Enfin voilà Vous pouvez faire plein 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 de choses Avec cette petite palette En fait Contrairement à ce qu'on peut penser En la voyant comme ça Puis avec son nom On croit que c'est vraiment que pour le teint Pour bronzer Etc Non non c'est aussi pour les yeux Et tout Donc ça c'est vraiment cool Vous pouvez même faire les sourcils avec Les poudres sont faites pour C'est vraiment trop beau Cette espèce de lézard Et tout Comme j'avais tout bien gardé fermé Je sais pas ce qu'il vaut une fois appliqué Mais je pense qu'on va en reparler Ou dans les favoris Ou dans un truc Mais on va en reparler Ensuite On va passer au sac Mariono Donc oui Alors j'ai mis ça que dans des sacs Sephora Mais voilà Ça ça vient de chez Mariono Où j'ai trouvé 4 produits Et pas des moindres Je suis très contente Alors j'ai trouvé un premier produit C'est un vernis à ongles Saint Laurent Et c'est le Nuit Noir Que je cherchais Parce que j'avais vu dans un coffret Mais je l'avais jamais acheté etc Donc c'est un noir Avec plein de paillettes argentées Qui font les étoiles C'est le 59 je crois Voilà Qui est trop 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 beau Et donc lui Il était à 24,90 Et je l'ai eu à moins 30% Et en fait Je l'ai eu avec un autre produit Que je vais vous montrer juste après Qui était à 32,90 Moins 50% Et j'avais un bon d'achat de 15€ Donc en fait Les deux j'ai payé 17€ je crois J'étais trop contente Donc voilà Donc ça c'est pour Nuit Noir Et l'autre produit C'est l'ombre Guerlain Une couleur Qui était de l'édition C'est celle La dorée Là où il y a Enjoy Voilà Écrit dessus Voilà Qui est trop belle Mais c'est pour ma maman En fait je lui ai acheté ça Et vous allez voir le blush Juste après Donc c'est un C'est un beige doré Elle est vraiment belle Deux trucs Et un je les ai acheté pour ma maman Parce que normalement je lui offre Et puis quand c'était sorti J'avais pas pu lui acheter Ou quoi Donc voilà Ça c'est pour elle Le dernier Saint Laurent C'est pour moi Et chez Mariano J'ai aussi trouvé Le Mister Scrub De chez Givenchy Donc c'est un gommage à lèvres Donc il était à moins 50% Mais j'ai pas le prix de base Voilà Donc j'aurais jamais acheté Un gommage à lèvres Givenchy Au prix Normal Mais voilà Je l'ai vu Et en fait Il y avait ce testeur Il y avait Il y avait le testeur Et il sent tellement bon Il sent les régalades Que voilà J'avais envie de l'essayer Donc je l'ai pas du tout Encore essayé non plus Je vais arrêter de vous dire ça A chaque produit Vous avez dû comprendre Que j'avais rien ouvert Donc c'est pour un gommage à lèvres Ça sert toujours Et puis là Je l'ai pas payé cher J'ai payé 10-15€ Avec les moins 50% Donc ça allait Et enfin Puisqu'au Mariano Des Champs-Elysées Vous avez la marque Chou et Mora Alors il y a pas tout Mais il y a un peu J'ai trouvé en solde Le mascara Précision volume Waterproof Que je suis désolée Mais ça fait partie Il y a deux produits Que je vais pas vous ouvrir Parce que je veux pas Les gâcher Vous savez qu'un mascara Quand on l'ouvre après Voilà Donc j'ai pas envie qu'il sèche Donc je vous en reparlerai Quand je l'ouvrirai Mais je voudrais terminer Un ou deux autres avant Parce que voilà J'en ai quand même pas mal D'ouvert Etc Donc on en reparlera Mais lui était à 50% aussi Si je me trompe pas Mais il y a pas l'étiquette Voilà Chez Sephora J'ai trouvé vraiment Des bons trucs Cette année Je dois dire Je dois dire Que c'était pas mal Donc pardon Je sors tout Alors J'ai d'abord trouvé Ils étaient à moins 50% Sur le site Je sais pas pourquoi Je sais pas s'ils le repackagent S'ils le reformulent Ou si voilà J'ai pris Donc j'en ai pris 2 Parce qu'ils ont 50% Mais moins 70% je crois 50% ou 70% je sais plus Le bain de dissolvant express Donc voilà Ça j'en consomme tellement Que j'aurais même pu en prendre 4 ou 5 Et pareil Ils étaient à moins 50% Des élastiques Herchisons Donc la marque de trucs pour cheveux Qu'il y a sur Sephora maintenant Je les ai pris parce que Il y a une raison J'utilise que ceux là Depuis que c'est sorti là Donc j'en ai 15 000 qui se baladent Puisque comme c'est élastique Ça va repartout mon chat joue avec Enfin bref voilà Et je les adore Franchement je trouve qu'il y a rien de mieux Que ça pour tous les jours Mais quand on veut faire un joli truc Une jolie queue de cheval Ou quoi Et ben c'est pas très joli Même les transparents ça se voit et tout Donc ça m'arrive pas tous les 4 matins non plus Mais je me suis dit que d'en avoir des comme ça Ça serait pas mal Dans une boîte il y en a donc 6 5 6 Par contre vous voyez c'est assez fin Et c'est Enfin je donne pas cher de leur Faut pas que je les valetraite quoi Parce que c'est vraiment les Les élastiques professionnels Tu fais une queue de cheval Tu touches presque pas et tout Voilà moi je vais les détruire Donc j'en ai pris 2 boîtes Et puis j'aime bien Parce qu'après je vais pouvoir mettre Mes petites épingles A cheveux etc Dedans au lieu qu'elles se baladent Partout chez moi En fait il y en avait un à moins 50 Et l'autre à moins 70 Mais je sais plus lequel Et quoi Voilà Ensuite donc toujours pour ma maman Le fameux blush de chez Guerlain Rose aux joues Smile Donc peut-être qu'avec lui Vous allez plus reconnaître la collection Voilà Alors oui c'est pareil Je pensais que l'ombre à paupières Il y a une pochette Je crois qu'il y a 2 produits Où les pochettes ont disparu Elles ont dû être prises Quand les gens regardaient dedans Je sais pas Voilà Donc c'est ça Elle est trop belle Le packaging est trop beau Je me dis Est-ce que je vais vraiment lui donner quoi Juste parce que Pour le packaging Parce qu'un des blushs roses Comme ça j'en ai Mais c'est pas trop beau S'il vous plaît Avec le petit pinceau rose Et quand même elle me le prêtera C'est pas grave Voilà celui-ci est gravé Smile Donc l'autre c'était Enjoy Là c'est gravé Smile Vous avez 2 couleurs Soit vous les mélangez Soit vous les utilisez Toutes les 2 Là c'est plutôt un highlighter Et là plutôt un blush C'est trop trop beau Le boîtier surtout Est sublime rouge Comme ça Donc voilà Je suis très contente De lui avoir trouvé Et ça pareil C'était à moins 50% Mais comme ça C'est une commande sur le site Je n'ai pas le prix Sur la boîtier Je vais peut-être faire le soin Quand même Ça serait pas mal Dans l'ordre non Ça serait mieux Que faire ça n'importe comment J'ai pris la crème Clinique Smart Pour peau mixte à grasse Parce que sinon C'était très sèche A grand mal J'avais peur que ça soit trop Qui était à moins 30% Donc à 27,65 Au lieu de 39,50 Alors le Smart Vous savez c'est le sérum Que Clinique a sorti Il y a 2 ans je crois Qui s'adapte en fait Au problème de votre peau Et comme ça a vachement bien marché Ils ont rallongé la gamme Donc il y a un truc pour les yeux Il y a une huile Une huile de nuit Pour le visage Et il y a la crème Je l'ai acheté Parce que vraiment Je l'avais swatché Enfin swatché Je l'avais essayé une fois en magasin Et la texture était juste ouf Donc on m'avait donné 2 échantillons Que j'avais utilisé Et ça s'était très bien passé Sauf que Moi Clinique Ça ne me réussit pas toujours C'est à dire qu'il y a des trucs Qui m'ont flingué la peau De ouf Alors que pourtant C'est vraiment pas C'est une très bonne marque Justement Hyperdermato Tout ça Donc ça devrait Pourtant bien m'aller Or ça Généralement Ça ne me va pas Mais j'ai quand même eu Des produits qui m'allaient Donc c'est un peu Qui tout double Toujours est-il Que comme ça a quand même Une petite action Antillage Si elle ne me va pas Je pourrais la donner A ma maman A qui elle Clinique Ça va très bien Mais je voudrais quand même L'essayer Parce que Quand je l'avais eu En échantillon J'étais tellement contente Avec que voilà Mais je la mettrais plus Pour l'hiver Parce que c'est quand même Plus prenant Que ce que j'ai Et que avant Quand il fait chaud Comme ça J'ai plutôt utilisé La aqua blooming De la collection Alice De mon haul coréen Mais après pour cet hiver J'essaierai Et puis je vous dirai Si ça ne m'a vraiment pas été Ensuite J'ai trouvé un truc Que je suis très 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 contente D'avoir trouvé On va commencer à arriver Dans les trucs Que je voulais vraiment Que je cherchais Parce que j'avais failli L'acheter Et puis j'ai dit Non c'est beaucoup trop cher Et finalement Bah écoutez A ce prix là J'étais contente C'est le petit coffret Des 4 masques glamglow Qui étaient sortis pour Noël Donc Il coûtait 59,90 C'est à dire Le prix d'un masque Je ne sais plus Combien il y a Dans un masque glamglow Complet Je crois que c'est 50 ml Je ne sais plus exactement Toujours est-il Qu'il était quand même Assez économique Puisque c'est des petits pots De 15 ml Enfin 15 grammes Pardon Et que ces petits pots là Sont vendus seuls Si vous voulez Pour voyager et tout Parce que j'avais acheté le bleu Pour aller aux Etats-Unis A je crois que c'est 20 euros Donc Il était quand même Économique Si vous voulez Vous en avez en gros Un offert à peu près Sauf que moi Non Je n'ai pas envie Et donc là J'ai trouvé à moins 40% Donc 35 euros Et là Oui Alors le bleu Bon je le connais Je l'ai en grand Je l'ai en petit Je l'adore Donc pas de soucis là-dessus Le noir Je l'avais essayé une fois Il y a très 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 longtemps En échantillon Il m'avait un peu éclaté la peau Mais à ce moment là J'avais vraiment une énorme crise d'acné Où genre Tu ne pouvais pas me toucher Ça me faisait trop mal Donc arrêt essayer Le blanc J'en ai entendu que du bien Et j'ai entendu que c'était Enfin que le masque de boue purifiant De Sephora A été le dupe J'ai le masque de boue purifiant Donc on va voir S'il est mieux Moins bien et tout Et le vert Je ne sais plus ce que c'est Power Ah oui Masque nettoyant Double action Oui j'en ai entendu parler Mais Pas plus que ça Donc voilà Je vais pouvoir essayer tout ça Et puis je vous en reparlerai Là les 6 Franchement j'adore J'ai trouvé le vernis De Lancome Je pense que c'est celui de cette année Qui allait avec Vous savez mon La palette maille parisienne pastel Là les petits cubes C'est le ciel bleu Pardon Bleu ciel parisien Et il est juste trop beau C'est un bleu vraiment magnifique Un peu léiette et tout Enfin bon J'adore Je le trouve trop beau Les vernis Lancome sont pas mal C'est pas ceux que j'ai le plus Et que j'aime le plus Moi c'est vraiment les Dior Et les Saint Laurent Les Dior Et j'ai commandé Le verre d'Orient Qui devait être Donc c'est un Saint Laurent A moins 30% Parce que ça faisait partie De ma commande du site Le verre d'Orient Je bouchais dessus Depuis qu'il était sorti Donc l'année dernière Je crois Et à chaque fois J'hésitais Je me disais Ouais mais il est très beau Mais la couleur Je suis pas sûre Et donc plein pot Voilà Je l'avais pas pris Et puis là Quand je l'ai vu en sol J'ai pas hésité J'ai l'impression Que vous le voyez Vraiment vert A la caméra Mais en fait Il est vraiment Plus profond Et il est vraiment Très très beau J'ai trouvé un blush De chez Marc Jacob Je suis très contente Parce que j'ai jamais acheté De blush Et il était à 50% Donc au lieu de le payer 33,50 Je l'ai payé 16,75 Autant vous dire Que voilà Et donc j'ai pris Le Rebellious Alors c'est trop chou C'est vendu Donc dans sa petite pochette Avec son petit pinceau Voilà Et donc vous avez Le petit truc Voilà Vous l'ouvrez Avec le petit bouton là Et voilà la couleur Elle est plus profonde Que ce que ça donne A l'écran Je pense Et il est très beau Et je l'ai pris Parce que j'ai un blush crème De Chanel Qui est à peu près Dans ce ton là Je vous remettrai J'avais fait un article Sur le vlog Il y a très très longtemps Parce que c'était Une édition limitée D'il y a 2-3 ans Mais je vais vous le remettre Par là Le blush crème de Chanel Je suis très contente D'avoir trouvé Le même genre de couleur En poudre Et chez Marc Jacobs Parce que Comme ça Ça me permet d'avoir La couleur que j'adore En poudre Et de tester Un blush Et de tester Oh là J'arrive plus à parler aujourd'hui Et de tester Un blush Marc Jacobs En même temps Ensuite Alors ça Je l'ai cherché Enfin Attendez La folle J'ai trouvé De A&Brow Maestro D'Armani Donc les deux Étaient à moins 30% Donc les deux Au lieu d'être 34,95 J'ai payé 24,46 Voilà Et Alors J'ai trouvé Le Alors les A&Brow C'est Il y a plein de teintes dedans Il y a des marrons Des gris Des blonds Tout ce que vous voulez C'est des ombres crèmes Que vous pouvez mettre Donc sur les yeux Ou Donc vous pouvez vous servir Pour les sourcils Les couleurs que j'ai pris À part en maquillage artistique Vous n'en ferez rien Sur les sourcils Normalement Ça peut Mais normalement non J'ai pris Le 15 Plum Donc celui-là Je l'avais vu Oui je l'avais repéré Je On va le squattir ensemble J'ai pas osé le toucher Je l'avais repéré Oh c'est trop La texture est trop crémeuse C'est un truc de fou Voilà Je l'avais vu Je l'avais repéré Je le trouvais très joli Je trouvais la couleur sympa Tout ce que vous voulez Voilà Mais bon J'étais pas non plus Ça allait pas me changer ma vie Si je le voyais pas Par contre Il y en a un Sur lequel je louchais Et que je me disais Mais n'achète pas ce truc Parce que tu n'en feras J'avais rien Qu'est-ce que tu vas faire De cette chose Comment tu vas t'en servir Sur les yeux C'est pas possible Etc Et là quand je l'ai vu en solde Je vais vous dire Que tout ça A moins 30% Tout ça c'est Salut C'est le 14 ENA Donc qui est un rouge Qui est sorti cette année Je crois Et là quand je l'ai vu en solde J'ai dit En fait c'est un rouge bris Il y a bientôt Les maquillages Alice Qui reviennent Donc je pense que Je vais m'en servir Peut-être Dedans Et puis en fait Je me suis rendu compte Que pour plein de trucs Et alors surtout Parce qu'entre temps J'ai acheté La paillette Anastasia La moderne renaissance Que je vous ai présenté Et en fait Sous le Vénétienne Red Et oui Ça va faire Mais un truc de fou Et donc je suis trop contente D'avoir craqué dessus Et à ce prix là Je suis contente Et je suis surtout contente D'avoir attendu Et le mec dit Non mais attend C'est quand même cher Attends pour craquer Est-ce que tu vas vraiment Te mettre du rouge Parce qu'il est vraiment Je sais pas si vous le voyez bien A la caméra Mais il est vraiment rouge rouge Il a un tout petit peu De marron dedans Mais il est rouge rouge Et effectivement A porté Il doit pas être très facile Donc je vais voir Ce que je peux faire avec Et alors Dernière Alors là Je suis tellement contente D'avoir trouvé ça Je vous jure Mais tellement contente Je l'ai vue Quand elle est sortie Sur Sephora Et j'ai dit Il me l'a faux Et après j'ai vu le prix 60€ J'ai dit non Franchement C'était juste avant Qu'on déménage Les sous et tout Donc j'ai dit Non tu craques pas C'est pas grave Tu vas pouvoir vivre sans Tout ce que tu veux Et donc là Elle était soldée à 40% Donc 35€ Et là On va vous dire Que j'ai dit Attends T'as attendu Ça C'est le dieu du maquillage Qui te récompense C'est à dire que Je pensais jamais Qu'elle aurait été Enfin moi J'avais fait une croix dessus Complète Je pensais jamais Que je la retrouverais Et surtout pas en solde À 40% Et si Donc c'est une poudre Givenchy Et c'est Regardez moi Cette merveille La poudre Lumière originelle J'espère que vous allez bien voir Je vous ai fait le close up J'ose même pas la toucher Je vous le dis Je la touche pas C'est tout gravé Du sigle De Givenchy Voilà C'est sublime C'est une poudre C'est pas illuminatrice Eux ils appellent ça Comment ils appellent ça Voilà Radiance Poudre douce Sublimatrice d'éclat En fait c'est une poudre Que vous mettez partout Mais comme elle a ce petit côté rosé Elle va vous donner quand même Un petit Vous voyez Un petit coup de fraîcheur Et tout Et Je suis trop contente Je suis trop contente Parce que j'ai vraiment été Remerciée de l'avoir attendue Et elle est vraiment trop belle Et j'espère que vous allez voir Tout le Tout le gravage Parce que c'est C'est vraiment magnifique en plus C'est vraiment un objet de collection Je n'ose même pas m'en servir Vous voyez Je remets bien le petit truc Et tout Et c'est celle-ci Que je vous disais Je pense qu'elle devrait être vendue Avec un espèce de petit pochon Mais il n'y est pas Voilà Donc je sais pas si C'était la dernière Donc je sais pas si quelqu'un l'a embarqué Ou quoi Je suis vraiment contente De ces soldes Parce que comme je vous disais Il y a beaucoup de produits Que j'attendais Donc Enfin que j'attendais Que je voulais Et que je m'étais dit Ne craque pas Je suis très contente D'avoir attendu Et je suis très contente En fait des produits Qui ont été soldés Après c'est vrai Qu'il n'y avait pas beaucoup de choses J'attendais certains trucs Et en fait Voilà Par contre je me suis dit Qu'il y aurait peut-être Les rouges à lèvres D'Urban Decay Les révolutions Puisque maintenant Il y a les vice Et non Donc alors je sais pas Si ça sera soldé Une autre fois Ou prochaine solde Ou si Ce qu'ils vont en faire Voilà Mais non Pour l'instant N'hésitez pas à solder Dites-moi vous Sur quoi vous avez craqué Pendant ces soldes Si vous avez trouvé Des trucs vous aussi Qui vous ont plu Sur lesquels Vous n'aviez pas craqué Vous vous êtes dit Attends Et en fait là Vous les avez revus Et que vous êtes comme moi Vous vous êtes dit C'est un signe Quant à moi Je vous fais plein d'énormes vidéos Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz